Comme c'est une enquête, c'est assez difficile de ne pas trahir, de ne pas trop anticiper sur l'histoire. En tout cas, il s'agit toujours de Jefferson et de son pote Gilbert, le cochon, qui vont mener une enquête parce qu'un des membres de ceux que j'appelle les balardos, c'est-à-dire le groupe d'animaux qui ont fait le voyage organisé chez les humains dans le premier tome de Jefferson, cette personne est en grande difficulté et nos deux amis vont essayer de la sortir de là. C'est vrai qu'à part La rivière à l'envers qui est en deux parties, mais la deuxième partie n'était pas prévue à l'époque, et un roman adulte que j'ai écrit avec Anne-Laure Bondou aussi, qui est en deux parties. La deuxième partie n'était pas prévue à l'origine et là, à nouveau, pour moi, c'était bouclé, c'était Jefferson. C'est pourquoi le premier tome s'appelle tout simplement Jefferson. Celui-ci s'appellera Jefferson, Faites son mieux. Pourquoi ? Bien parce que j'ai trouvé dommage, en fait, de renoncer à ce petit univers qui m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis tellement amusé à écrire la première partie. Les personnages, cet étrange pays des animaux, des animaux qui n'en sont pas, ces causes défendues également. Donc je me suis retrouvé, comme je le dis parfois, comme dans mes pantoufles, dans cette deuxième partie. Et peut-être qu'il y en aura une troisième, qui sait. En commençant l'écriture, je ne savais pas qu'il s'agirait d'une secte, mais dès lors que j'ai trouvé l'idée, je me suis dit, c'est une bonne idée, parce que la secte est quelque chose qui peut faire extrêmement peur, mais c'est en même temps extrêmement ridicule. Donc ça peut être très, très drôle. Mes adeptes, et surtout le gourou, et sa compagne, ils sont vraiment, comme on dit, perchés. Ils sont vraiment bien perchés. Et c'est très drôle. Et en même temps effrayant. Donc ça fait deux ressorts qui sont très intéressants à traiter dans le roman. Ça vient au fil de l'écriture. Moi je n'écris jamais, jamais, mais 18 romans, je n'ai jamais écrit un roman pour illustrer tel ou tel engagement, ou philosophie. Non, je suis un raconteur d'histoires. Je vais vous raconter une histoire, on verra bien ce qu'il y a dedans. Et c'est souvent en l'écrivant que je prends conscience que j'avais effectivement envie de parler de ceci ou de cela. Mais ça n'est jamais un a priori. Je n'aime pas quand c'est trop lourd, en fait. Je n'aime pas qu'on puisse dire que c'est un roman sûr. J'aime bien qu'on dise, tu verras, ça parle aussi de ça, mais de ça aussi. Et puis de ça, c'est une histoire et elle est géniale. Voilà ce que j'aimerais qu'on puisse en dire. Une consécration et une reconnaissance, évidemment. J'ai mis un peu de temps à l'accepter en plein, je veux dire, longtemps, pendant presque des mois, j'avais une petite tendance à dire, il ne faut pas exagérer quand même. Et puis beaucoup de gens m'ont dit, mais assume, assume. Et j'ai fini par assumer, je dis, d'accord. Les lauréats précédents et les lauréates précédentes m'ont envoyé un petit mot, comme on en voit toujours, quand on est soi-même lauréat, on en voit pour les suivants un petit mot. Et quelqu'un m'avait conseillé, m'avait dit, si tu doutes des raisons pour lesquelles on t'a attribué le prix, sache que le jury, lui, le sait. J'ai dit, bon, alors d'accord. Et j'ai accepté. Mais ça n'aide pas beaucoup pour écrire la suite. Pour le roman qui suit, ça n'aide absolument pas. C'est même presque plus difficile, parce qu'on est un peu plus attendu. Quand on commence à écrire, en fait, rien ne compte plus que l'histoire dans laquelle on est. On a complètement oublié qu'on a eu tel ou tel prix. Non, non, on est dans l'histoire. Si tout va bien, on est à 100% immergé dans l'histoire et rien ne compte.